Hey les amis, j'espère que vous allez bien ! Bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle année ! Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une très très bonne année 2018 et que tous vos plus beaux projets se réussissent ! Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo de l'année 2018 avec un sujet bien concret comme vous les aimez tant ! Bon ok, j'ai peut-être un petit peu exagéré dans le titre mais en réalité, aujourd'hui, on va parler des plus grandes erreurs que vous pouvez faire sur les exercices d'abdos. Les exercices ou plutôt les façons de faire à éviter si vous voulez solliciter au max vos abdominaux et seulement vos abdominaux. Chez beaucoup de personnes, je retrouve la réflexion suivante Je fais des abdos mais j'ai mal au dos Comment je fais pour travailler juste mes abdos du bas ? Si tu cherches un petit peu plus de conseils sur ce sujet, ne bouge pas, ça arrive tout de suite ! On va commencer avec ces fameux abdos du bas Dites-vous bien une chose sur ce sujet Quelqu'un qui vous dira qu'un tel exercice traversera uniquement le bas des abdos C'est des bêtises ! Pour vous expliquer d'un point de vue un petit peu plus anatomique Il n'existe pas vraiment d'abdos du haut ou d'abdos du bas En réalité, c'est juste un seul muscle qui est le grand droit Méfiez-vous donc des personnes qui vous diront que le haut des abdos et le bas des abdos peuvent être travaillés séparément Puisqu'en réalité, ça reste quand même un seul et même muscle On ne peut pas vraiment dissocier les deux Mais vous allez voir également que même sans le savoir Vous allez faire entrer en jeu d'autres muscles quand vous travaillez certains exercices d'abdos Notamment sur certains exercices d'abdos qui sont généralement mal exécutés Ou vous bougez uniquement vos jambes Qui vont faire intervenir vos fléchisseurs de hache Les fléchisseurs de hanche ? Mais de quoi elles parlent ? En réalité, peut-être que vous ne connaissez pas cet ensemble de muscles Mais ce sont des muscles qui sont utilisés dans la vie de tous les jours Le plus connu des fléchisseurs de hanche, c'est le psoas C'est le muscle qui relie la colonne vertébrale aux jambes En gros, votre tronc à vos cuisses Mais c'est quoi le rapport avec les abdos, vous allez me dire ? Eh bien, quand vous réalisez certains exercices d'abdos où vous bougez le bas du corps A moins d'avoir un gainage de l'espace et des abdos super super forts Il est fort probable sur ces exercices que vos fléchisseurs de hanche prennent le relais sur vos abdos Alors qu'au final, tout ce que vous voulez, c'est cibler au max vos abdos Petite parenthèse anatomique Dans la vie de tous les jours, on passe la majorité de notre temps en position assise Cette position favorise le raccourcissement et donc la mise en tension de vos muscles fléchisseurs de hanche Ce qui fait que la majorité des personnes, moi inclus, ont tendance à avoir des raideurs au niveau du psoas Le psoas étant attaché au bassin, il va tirer les os vers l'avant Et avoir tendance à étirer un petit peu plus vos abdominaux Comme le psoas est aussi attaché sur les vertèbres lombaires C'est dans la majorité du cas ce qui va occasionner des douleurs dans le bas du dos En plus, anatomiquement parlant, aucun de vos muscles abdominaux ne relie directement votre ventre à vos jambes Du coup, ces fameux fléchisseurs de hanche vont être directement recrutés sur tous les exercices Où vous ramenez vos genoux vers votre ventre Fin de la petite parenthèse anatomique Maintenant, on va passer directement aux différents exercices qui peuvent vous poser problème Tout d'abord, si vous souhaitez solliciter un max vos abdos et votre muscle grand droit lors de vos exercices d'abdos Il va falloir accepter un petit peu de bouger le dos, c'est-à-dire de l'arrondir légèrement Et oui, avouez, ce n'est pas forcément logique avec les autres exercices de muscu Sur les exercices de squat, sur le soulevé terre, elle me demande d'avoir le dos fixé, le dos plat et surtout pas le dos arrondi Ben ouais, mais anatomiquement parlant, c'est un petit peu comme ça que ça marche Si vous souhaitez solliciter un max vos abdos sur des exercices comme par exemple le crunch Il va falloir accepter d'arrondir un petit peu votre dos Tout simplement parce que le grand droit, c'est le muscle qui est responsable de la flexion du buste Donc il va être sollicité un max lorsque vous rapprocherez vos côtes de votre bassin Idem pour le crunch à la poulie Si vous vous contentez de réaliser l'exercice en gardant un dos plat parce que vous imaginez que ce n'est pas bon pour votre dos Alors dans ce cas-là, ça mettra un petit peu plus en jeu vos fléchisseurs de hanches et non vos abdos D'ailleurs sur cet exercice, une petite anecdote est de penser à faire glisser vos côtes vers votre bassin pour solliciter un max votre grand droit Un autre exercice très très utilisé en salle mais souvent mal exécuté, je parle des relevés de jambes avec les bras suspendus à une barre Dites-vous bien une chose, que vos jambes soient fléchies, que vos jambes soient tendues, ça ne rend pas forcément l'exercice beaucoup plus difficile C'est le même problème Si vous vous contentez de uniquement lever les genoux à 90 degrés sans bouger le dos, alors là vous mettrez du coup en jeu uniquement vos fléchisseurs de hanches Logique puisque du coup leur rôle c'est de faire monter les jambes Maintenant essayez plutôt cette variante Montez les genoux le plus haut possible, passez au-dessus du point où vos cuisses sont parallèles au sol Et là vous verrez que vous travaillerez bien plus vos abdominaux D'une manière générale, un exercice où tu relèves les jambes fera travailler tes abdos uniquement à partir du moment où tu enroules ton bassin avec Ensuite pour relever les jambes, ce sont les fléchisseurs de hanches qui prennent le relais Autre erreur que l'on peut voir en salle Le relevé de buste avec les pieds ou les jambes fixés sur un banc décliné Comme forcément vous avez fixé vos pieds pour ne pas glisser 9 fois sur 10 vous allez instinctivement mettre en jeu vos fléchisseurs de hanches pour relever votre buste Petit conseil si vous voulez désactiver vos fléchisseurs de hanches Vous n'avez qu'à décoller les pieds du sol et garder un angle de 90 degrés entre vos hanches et vos cuisses Ou sur des exercices comme les sit-up, vous pouvez tout à fait choisir d'ouvrir les genoux vers l'extérieur Même problème pour le relevé de jambes en position allongée Si vous vous contentez de stabiliser votre buste et votre bassin en bougeant uniquement vos jambes Alors vos abdos auront que très peu de champs d'action De ce fait c'est un exercice que je conseille généralement pas Du moins surtout aux personnes qui n'ont pas un excellent gainage ou qui sont cambrées Je vous conseille plutôt de le remplacer par un exercice qu'on appellera les relevés de bassin Ou alors les soulevés de bassin qui sont quand même plus efficaces pour bosser vos abdos Idem pour tous les autres exercices qui sont généralement effectués sur un banc comme les abdos portefeuilles Et enfin n'oubliez pas que si vous souhaitez solliciter un max vos abdos Et mettre un petit peu plus l'accent sur la partie inférieure Vous avez tout plein d'autres exercices Pas forcément que sur tapis Vous pouvez également utiliser une roue abdominale Vous pouvez utiliser également un Swissball, un TRX Je vous mets d'ailleurs un petit bonus et je vous montre ces exercices tout de suite en vidéo N'oubliez pas que même si je vous montre des exercices d'entraînement pour vos abdos La visibilité de ces muscles ça passe aussi par un entraînement avec des exercices complets Mais également par la gestion de votre taux de masse graisseuse Qui est dû à votre alimentation Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin Regarder d'autres vidéos d'abdos que j'ai fait en complément de cette vidéo N'hésitez pas à aller vous balader sur ma chaîne Il y a d'autres vidéos que j'ai faites précédemment Et voilà j'espère que cette vidéo vous a plu En tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la réaliser N'hésitez pas à liker pour apporter votre petit soutien N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Pour ne rien manquer A partager autour de vous Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux juste ici Et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos Ciao ciao